Bonsoir, hello, bon là-haut, bon dia. Ce soir, c'est l'histoire du pauvre cordonnier. C'est une nouvelle histoire donc. Oui, tout à fait. Le pauvre cordonnier. Il est un peu vieux. Oui, cheveux blancs. Il était une fois un cordonnier tellement pauvre qu'il ne pouvait acheter le cuir pour éparer les souliers. Il n'avait pas de quoi manger. Et chaque soir, il espérait que le lendemain matin serait meilleur. Tous les soirs. Il est triste. Il n'était pas bon cordonnier. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il n'a pas de client ? Il n'a pas d'argent. Un matin, oh, surprise, il découvrit par terre une paire de très jolis souliers. Qui a bien pu les apporter ? s'exclama-t-il. Ah, des belles chaussures rouges. D'une belle dame. C'est tellement une dame riche. Alors, quand arriva le lendemain matin le premier client, celui-ci acheta les souliers en déclarant, « Je dois vous féliciter. Ce sont les plus belles chaussures que je pouvais rêver d'offrir à ma fille pour son anniversaire. » Alors, les voilà. Il les découvre. Et le premier client qui lui achète ces belles chaussures, tout heureux. Le lendemain, il découvrit à nouveau une paire de chaussures tout aussi jolie que la précédente. « Quelle merveille ! » « Quelle merveille ! » pensa-t-il. « Je ne serai plus jamais pauvre. » « Mais qui donc peut faire un tel miracle ? » Voilà la question. Voilà. Il découvre une autre paire de chaussures en se levant le matin. Une nuit, il se cacha et comprit à quoi il devait son bonheur. Plusieurs lutins, très affairés, confectionnaient les chaussures. « Ce sont eux qui m'ont tellement aidé ! » « Les pauvres ! » « Ils sont à peine vêtus par le froid qu'il fait. » Regardez les lutins qui sont à faire les chaussures du pauvre cordonnier. Eh bien, dis donc courageux. « Ils travaillent la nuit. » Courageux. Voilà. Alors, on va savoir demain ce qui se passe avec les nouvelles chaussures que les petits lutins ont fabriquées pour notre cordonnier. « Ils travaillaient la nuit pour faire la surprise au cordonnier. » Maintenant, je vous dis bonsoir. Un gros bisou à gauche, à droite, au centre, au nord et au sud. Exactement. Et puis, je vous dis à demain pour la suite. Et maintenant... « Dodo ! » « Dodo ! » À demain. Et bisous, bisous. « Dodo ! »